salut à tous c'est maintenant sur magic arena fr comment ça va très très bien et toi très très bien les rapides il savait que j'allais dire ça fait quelques fois que j'ai demandé quatre ans à peu près à peu près quatre ans au lieu d'un site il faisait un petit droit de gauche et oui j'ai pas envie d'être là et c'est pas envie d'être là mais nous n'ont pas envie d'être là on se casse on déteste voilà on en a marre on le dit voilà on va quand même continuer pendant encore quelques temps qu'à tout faire des vidéos environ là on est arrivé voilà vous sachez que un bon on adore alors j'ai menti lucas du siècle incroyable cette deck tech avant d'en parler pouce blanc dissipation de confiance merci à ceux qui le font ça permet à la vidéo d'être plus populaire battre l'algorithme de youtube pour le bat c'est à 1v1 dites vous vous gagnez à chaque fois 1v1 contre youtube si vous mettez un pouce bleu ça c'est un ogre il faut le nourrir le nourrir de pouce bleu il faut lui donner il faut lui donner comme ça des petits pouces numériques merci aussi à nos sponsors plein de magic bazaar code valet pl 2020 sur 2021 pendant sur la boutique ça vous donne plus de points de fidélité ça nous soutient quand vous utilisez donc merci à tous et si vous voulez nous soutenir il ya aussi instant gaming notre autre sponsor passez par le lien d'afficher dans la description pour acheter vos jeux payer moins cher ça nous soutient c'est trop cool d'où ça vient ça alors ça s'appelle comme ça aussi alors monsieur lucas du sec est un joueur qui a posté cette decklist dans le top 8 du red bull un tape donc le plus gros tournoi du week-end dernier qui a recensé plus de 970 joueurs et bah du coup c'est le cas du siècle parce que sa decklist est totalement improbable et faire top 8 sur le red bull un tape de plus de 970 joueurs avec que des decks qui sont extrêmement méta et seulement des upgrades d'élice dinistrad et ben c'est il peut il peut il peut être fier de ce qu'il a fait monsieur lucas du sec alors je pense que c'est une performance isolée que ça ne valide pas forcément ce deck là ne le crafter pas attendez de voir si la synergie continue à être poussée et si jamais le deck continue à faire des performances je pense qu'on a plutôt eu à faire un bon pilote et un bon meta call parce que cette liste là c'est littéralement un amas de cartes qui viennent un petit peu disrupter les decks connus du format c'est à dire que lucas du sec il s'est dit ok je vais participer au premier red bull un tape on est en semaine une du nouveau c'est en ark im sombo qu'est ce qui va être joué mono blanc mono vert is that turn et ben l'entièreté des cartes de lucas du sec elle vient de répondre à ces cartes là c'est un truc de fou emporté c'est bien contre is that turn syncope c'est bien contre les jeux contrôle au global où tous les jeux qui veulent curve et que ce soit mono blanc ou mono vert en prise infernale c'est là pour compte contre les jeux créatures t'es anti-bêtes de masse c'est bien contre mono vert et mono blanc charognard c'est bien contre les deck dragon et contre les deck mono vert fracassement d'essence c'est bien contre les deck dragon et ensuite en haut tu as une base un petit peu contrôle avec des déluches de rythme naissance un plémis de range qu'elle serait immorose et un kill de contrôle c'est imris et je pense que son deck sa synergie c'est ça c'est juste en semaine une d'avoir joué des bonnes cartes qui répondent bien à ce qui va se passer dans le format on a aussi l'intrus du cimetière qui permet de disrupter un petit peu ce qui se passe dans les cimetières et notamment bah les itérations un grand ou alors les cartes flashback c'est pareil ça fait tout c'est un blockeur qui est un peu chiant à gérer c'est ça qui va faire de la dévalue pour l'intention parce qu'il doit déposséder une carte en plus il en sort et il fait gagner un petit peu de points de vie quand il arrive en jeu ou qu'il attaque du coup ça peut permettre de grinder aussi ça des jeux à gros que qu'il aurait vracé par exemple moi pour repartir qu'un trou derrière donc c'est vraiment un deck un peu midrange contrôle qui répond très très bien à ce qui se passe dans le format par contre le deck n'a pas de synergie propre n'est pas vraiment un des contrôles c'est pas vraiment un deck midrange c'est pas un deck tribal c'est plus un amas de bonnes cartes et je pense que le pilote devait être très très bon je suis pas sûr que tout le monde aurait fait un but avec cette liste là pour être très honnête effectivement mais on a hâte de tester en fait ça juste l'air d'être une bonne idée voiture comme ça quand tu comprends tu dis ah mais c'est une bonne idée je pense que c'est une bonne idée de semaine 1 dans un métacole très précis mais je pense qu'au global j'ai du mal à voir cette liste survivre un petit peu aux affres du standard qui vont arriver mais c'est métacole voilà le s'il met à change je suis obligatoirement j'ai du mal à voir cette cette amas de bonnes cartes après cela dit si on est capable de jouer des amas de bonnes cartes dans une stratégie un peu midrange moi je suis content c'est les standards que j'aime bien ah de ouf donc ça a le dé qui apparaît un peu pour sniper certains tournois ça fait que ton format est vivant et que du coup les les top tiers se reposent pas sur leur acquis entre guillemets ça ils disent je prends le meilleur deck mais si les gens tech c'est poubellus quoi donc je trouve ça très esthétique on rappellera que c'est un dimir mais qui splash des landes blancs off color perino c'est à dire quand on veut dire splash off color ça veut dire que l'entièreté de tes cartes donne dimir en couleur sauf la plaine mais sur certains de tes bilans tu peux aussi avoir du blanc pour avoir l'effet tranchage de chemin du péril qui passe d'une vrace contre mon blanc à une race globale et ça c'est plutôt intéressant d'ailleurs beaucoup de sources de blanc alors qu'il a besoin que d'un mana blanc autour 6 ouais mais tu t'en fous parce que ce sont tous des c'est gratuit mais j'en remets la plaine tu vois je pense que c'est pour la tuto sur le champ de ruines voilà exactement s'il n'y avait pas champ de ruines dans sa decklist il n'aurait pas de plaine il en a pas besoin et en fait l'entièreté de ces bilans off color donc ils vont apporter le mana blanc de l'effet tranchage de chemin du péril bah c'est des basiques à la base donc c'est pas du tout un problème sachant que tu joues quand même tes bilans de dimir j'ai rien dit j'avais pas vu il y avait deux versés disparaissants side j'ai cru que c'était des perspicastés siphonnés oui c'est vrai non du coup je comprends qu'il y ait plus de blancs tu peux aussi effectivement avoir un peu plus de blancs pour ces versés disparaissants j'aime bien son side aussi qui a un plan de jeu tempo avec la clandestine suspecte ça peut être intéressant ça demande à ton adversaire du coup de garder pas mal d'anti-bet après side si jamais tu veux décider tes charognards mais tu peux rentrer tes clandestines contre les decks plutôt contrôl ça peut être intéressant alors attention maintenant il z turn à des dangers des champs des pikmen deck pour battre les thalia et ça vient par effet ricochet battre les clandestines donc c'est pas non plus exceptionnel les ermites maléfiques pareil même constat et puis après il a l'avantage d'avoir gobleng qui va gérer le cimetière et la main des deck contrôl un fracassement d'âme supplémentaire lui vraiment dragon il se dit ah je déteste je déteste ces dragons c'est vraiment quelqu'un qui a été traumatisé je pense par dragon d'or pont je pense c'est assez vénère d'avoir quatre fracasses mondaines dans les 115 il cueille bien genre il a des contres il y a des charognards qui bloquent et qui arrivent deux tours avant il y a des imrites qui bloquent favorablement il a de quoi donc vraiment c'est qu'il déteste c'est ça donc une liste une liste très très sweet qu'on va tester nous en ladder ouais mais dans la prochaine vidéo et non mais les gens regardent oh putain le dur combien de temps mais j'imagine nécessite quand même un assez bon pilote pour pour aller au bout quoi hop on est parti avec lucas du siècle let's go excellent jeune moment oui tu t'appelles lucas du sec et t'amène une déclis totalement improbable tu mérites mais il faut il faut il faut je te sens grandis je n'avais pas baissé mon siège et on était on était quasi égal c'est le c'est le volume c'est le volume et reste pour ça c'est le non volume guillard mox guillard mox et le thorax ça doit être lui même si on le bat on rentre dans le top 100 peut-on entrer dans le top 100 du ladder mythique oui oui les 141 mais tu as joué mon cochon bah oui j'ai joué fort je j'ai joué putain j'ai joué avec et ça ça va faire plaisir au vieux voir dimir zombax avec dimir zombax yes c'est bien ça fait plaisir c'était pas exceptionnel cela dit attention mais tu vois dans un standard qui est dominé par trois decks très puissants ton deck a le droit de pas être exceptionnel c'est déjà très cool qu'il soit jouable tu vois à deux fois ça me fait penser à chaque fois qu'on parle de zombie l'épisode des simpson ou homer tue net flanders c'est l'autre des choix aller à halloween et je pense qu'on garde ça non ouais je retrouvais des landes mais on va le faire c'est dans l'épisode où il fait aller à la bibliothèque exactement et du coup il ya flanders qui arrive qui dit salut salut et il le but et ses enfants ils disent papa t'as tué zombie flanders et lui fait c'était un zombie en fait il avait juste tué abattu un homme de sang froid comme ça à baisser horreur chaude c'est que j'ai pas vu beaucoup de simpson je suis pas un grand fan de ça mais j'ai vu c'est simpson horreur chaud quoi mais c'est meilleur épisode ouais bah c'est vrai les gens les gens aiment beaucoup et ils ont raison je pense que tu passes et tu tueras ce qu'il nous propose il sera certainement son adversaire parce que c'est la liste il a défoncé le mec c'était un zombie il le tue et encore s'il a un plan sur lui en mode il regarde dans le fusil enfin il n'y a pas de pitié quoi bah les couilles ce monde quand même ouais il a vu du noir ainsi si l'an des rouges on pouvait tuer ça tu vois il y avait pas grand chose de mieux mais on va les tuer à sac à la menace je pense c'est mieux à tuer ouais probablement alors il y aura quand même son marqueur mais on va pouvoir y opposer des des bons bloquants d'abord des mois si pour passeront un jour la disruption ok c'est moi je me sens pas traître on ne le joue pas mais en question de croix c'est pas ouf je peux mettre un intrus par un truc du trade à 33 mais le charron hier il traite son 2 1 et c'est blas qui met 2 donc en vrai économise en fait un truc ça nous permet de faire commencer à faire vibrer un petit peu le cycle aujourd'hui tu vois à faire rêver chez les deux se valent comment ce pas un truc en fait c'est quoi dans tous les cas si jamais il veut gérer un truc c'est une carte de sa main et on bloquera de la même manière on bloquera de la même manière de bloquons j'ai dit quoi nous bloquera on bloquera non non je vais envie d'en dire en mode putain je sais plus par les pensées qu'est ce que j'ai dit ce qui arrive déjà assez régulièrement en stream et en vidéo non on voit la vidéo on n'arrive plus à parler c'est fou c'est la votre calme on pourra bloquer la 2 1 de la même manière donc ça va quoi oui bah les joueurs sont courants maintenant oui oui regardez ça regardez comme il est chargé le verre deux alcoolo dans le stream game c'est nouveau donc on va bloquer là mais dans une optique de gagner du temps tu l'as ta bourre ta vodka ah j'adore tu l'as fait ah bah moi bain de bouche à la vodka bah c'est comme ça qu'on a dit eh mec il n'y a plus de main c'est comme ça que tu que tu en sors tous les arômes quelque part c'est vrai c'est les arômes bien les alromes d'alcool à 70 les alromes tu vois c'est à l'heure où les alromes et les alromes ou pas très bien sanctuaire sorine moins de qu'est ce qu'il y a aïe 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 ça me fait chier qu'il est fait sorine sur le plé t4 contre nous au moins il n'agresse plus et du coup s'il rentre dans une danse de on va aller plus loin ah ben nous on va aller très loin il me regarde comment ça m'emmerde quand même je peux le dire je te le dis je suis honnête avec toi tu as raison il va le tuer oh qu'il est il peut le tuer mais s'il le fait on tue son sorine non au moins qu'il est en tibet sur notre deux trois non parce qu'il va plus 1 ah ben voilà ah bonique la catastrophe après on le beat down il a 12 ans non je suis très déçu de prendre sorine genre ça ne doit pas être joué mendek et ça vient nous empaler c'est quand même très décevant il regarde de pev on a plus de beat down mais s'il n'a plus en tibet on est bien ça fait sacrifier sorine ouais je peux lui péter son sorine si je veux mais est-ce que je veux faire ça bah oui c'est sûr de toi on lui laisse piocher des cartes sinon c'est soit imrit et et on passe un tour tranquillou parce qu'il pourra pas le gérer moi j'aime bien imrit enfin faut qu'il fasse l'or dans tibet pour le gérer moi j'aime bien que vas-y passe par imrit après il est bon il a un sorine en jeu attention sur quatre cartes faut qu'il fasse l'or dans tibet sachant qu'il a top deck sur tibet je pense qu'il n'en a pas dans la main donc bon on va voir je me méfie j'ai déjà si si la land en tibet c'est derrière on a beaucoup de mal à redresser un ah bah on redresse pas par contre on a eu une vraie sur land ont fait fracassement d'âme et charognard ça va on a huit brass dans le deck donc ça devrait aller quand même contre un plan de jeu vampire oui oui on va s'en sortir je pense land déjà il a fait une partie des il a une partie de la montée du contrat mais ça c'était la partie facile ouais est ce que tu penses qu'on bloque s'il attaque oui donc il n'y a pas de bœuf ou quoi un bœuf non ça c'est de la merde tu vois ça c'est nul ouais genre en tout cas si tard dans la partie rien à foutre quoi et si tard je parle pas de l'instrument de musique bien 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 vu mais c'est qui ce n'est l'omane c'est de là ah il va avoir le choix du coup c'est emmerdant ouais 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 bah écoute on y va créature au pinz walker ouais tu dis tu sacrifié le penz walker avec la valeur de main la plus élevée lol alors donc je pense qu'il vire quand même saurine il n'a vraiment pas envie de perdre son prédateur les débats franchement il ya débat il a plus de cartes en main mais en fait s'ils sacrifient prédateurs il peut bloquer avec sa deux trois voient ils bloquent les gens il n'a une 2 1 1 1 quoi un fusil est sûr de combat un joueur donc on n'y est pas on va devoir passer de la de base il double bloc et il nous tue notre humain mais je voulais savoir si ça faisait piocher en attaquant ou pas mais c'est pas c'est pas ou quoi c'est pour ça c'est une bonne carte mais bah son deck ça commence mal du côté de ouais mais quand je dis il ya un jour on va faire brasse et puis oui c'est à regarder les prédateurs mais ce jour arrive vite quand même s'il vous plaît c'est quand même très difficile de jouer dm des spells actifs donc des créatures et des contresorts c'est quand même une anti synergie de son deck assez puissant qu'il faut il faut le noter plus ça il ya un peu trop de manas pour que syncope fasse quelque chose par contre guillard faut que tu te bouge le huc à un moment ça va deux minutes quoi pio mamans later il peut toujours en t-bet ce notimrit là je vois ce qu'il veut faire où il a un plan de jeu ah ouais ça n'a aucun respect cet homme là il s'en fout qu'est son bloc elle a l'air en l'objet à sacrifier un truc ou bah s'ils sacrifient on perd une rite en bloquant qu'à mon sens à rime rite pas du tout bah si sacrifié un marqueur non 5 ah non il devait juste instructive quand je trouvais que je vois tu peux encaisser le plus de dégâts et lui sacrifié ce qu'il veut mais ouais c'est pas ouf quoi non je pense que enlever le land qui met en attaquant en plus c'est bien on passe à deux et qui ont des pavras on n'est pas loin d'être mort on a perdu pourquoi que charronière fait gagner quatre pf mais elle franchement prendre saurine sur le play quand on n'a pas en pas emporté up c'est catastrophe quoi c'est vraiment une carte d'après side pour grinder justement les decks un peu contrôle je trouve qu'on la prend main deck je pense il doit avoir un saurine dans son deck c'est la vie qui joue un tour 1 on contre avec syncope ah ça aide beaucoup il ya ça nous fait vivre bah let's go enfin ça nous fait vivre oui ça nous fait vivre 5 on repasse à 7 on bloque les deux plus grosses oui ça va et en plus on pourra même en prise infernale eux après oui pas avant un peu plus tard bien sûr non on va bloquer le dateur n'est obligé je crois ouais tu vas bloquer prédateur avec charronière on va bloquer n'importe quel autre attaquant et qui me rissait on va gagner mais je crois qu'on va plutôt donner une liste en prédateur et garder notre charronière à bon on est mort on est mort on connaît peut-être pas les capacités de sa cartes et beaucoup d'ordres 4 il fallait que tu syncope ouais c'est vrai mais on n'avait pas en prise infernale bien joué bon alors je crois qu'on était mort bien de passer le game niveau ouais tu donnes l'hymrite pour gagner continuer à gagner des pv avec ton charronière non plein de jamais attaquer avec hymrite sauf si on fait brass tu vois et c'est notre plan de jeu donc en fait moi je valorise sur un massacre si on n'a pas brass on gagne pas donc autant valoriser le plan même pas parce que massacre tuer aussi notre hymrite pour tuer le prédateur ah mais moi je comptais sur chemin du péril en fait si on faisait chemin du péril pour trois manas on gardait notre hymrite tu vois ok bon c'était un peu un peu kiff kiff quoi on va rentrer ça goblank ce qui fait de la value on l'a vu non je crois que c'est pas très versé c'est bien ça existe son prédateur non tu en as d'autres mais les cgcg description mentale là à notre deck il est bien main deck en fait il est adapté à ce qu'il fait normalement on a six brass rajouté un vocateur ou pas le cyclone non je crois que c'est trop long pas ouf franchement j'ai envie de rien rentrer par contre j'ai bien envie de que tu aies un plan de soccer à quoi que on a le plaît on a le plaît c'est bien j'enlève rien d'éluge quoi ouais et luche emporter c'est naze aussi mais ça fait partie de sa liste d'avoir des contresorts quoi ouais ce qu'il ya non franchement je pense qu'il ya voilà chute il n'y a pas mieux à faire on s'est juste fait démolir quoi c'est bizarre comme mon sourire le mot rose bye il subit la sublime peine de coeur je pense du coup la semaine il est un peu morose c'est lui qui se marie je crois avec olivia peut-être qu'il se marie pas elle se marie avec qui olivia avec edgar non ah ouais j'ai pas mais suivent et on est con je suis pas donc faut au moins que tu suivent pas suivi ouais je pensais qu'il était morose genre parce qu'il était d'un mais ça se tient ça aussi ça se tient comme d'aquin je te dis c'est le cas du siècle c'est vrai ça ne s'explique pas il ya des choses comme ça ah bah j'ai bien un des mois l'or c'est dommage tu pourrais pas casser ton charbonnier ouais je m'en casse t'en fous vraiment là dans ce sens c'est contre vous ça venir non mais j'aurais pu l'en des correctement de le premier tour je crois qu'il soit il ya guélia gilet attend là est ce que le plier c'est pas deux champs de ruines pour aller chercher un anna noire champ de ruines tu fais un truc pour avoir un truc et tu vas chercher un mana noire je peux pas faire les deux je peux pas intrus et chercher un mana noire c'est pas la fête si tu fais chandorin tu peux pas emporter non mais je fais chandorin pour intrus ça me va c'est fine là bon autant on va faire plage désertée du coup si tu fais un truc bah pourquoi ça revient au même on s'en fout allez mets une 3-3 tu exiles a rien super c'est pas important ça ce qui est important c'est qu'on va bloquer et que si l'antibet il perd une carte de sa main ça c'est cool c'est un deck vampire cycling du coup avec les jeux ton sang ouais ça dégage c'est pas nous qu'on agresse c'est toi qui agresse tu t'arrêtes là le pot de poids le pot de flou c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est à l'initiative ça ouais c'est pas fou on bloque mal 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 bah l'onde est emportée up ouais et on va s'il fait rien on va on va faire un petit chandorin yes yes avec la j'ai un peu fait de la merde parce que j'aurais bien voulu sorin sur ce tour là sorin 0-2 enfin 2-3 vol pardon et on va pêcher les petites cartes hein michel non il va avoir le droit de sélectionner une parmi trois du reste quoi qu'on lui a monté pas mal de bêtes hein je suis pas c'est vrai qu'il est rentré du reste comment attendre ça typiquement je m'en cague par contre s'il pouvait me faire sorin là tu peux le contrer pour un ton truc là ouais là ça nous permettrait de chandorin c'est stylé bah je crois qu'on va faire hein ouais s'il doit vous oui parce qu'on prend pas sorin derrière s'il dépense à mana allez viens là viens là là allez oh tu sacrifies chandorin tu vas chercher une île et tu fais emporter avec l'île ça t'as pas le mana noire ouais du kill hein bah ça on va quand même le contrer c'est sûr on est sûr genre it's not a débat quoi franchement c'est chiant ça d'accord en plus tu vas plus chez mana noire t'en appris on t'en fout ok c'est ça que je voulais entendre je voulais être rassuré mais d'ailleurs là il va jouer une 2-1 donc en fait dans tous les cas il y avait deux bêtes sur le board tu peux pas jouer sorin non 11% on s'en fout on va jouer un truc nice 5 op bah écoute je te propose un truc un truc 5 op up ouais fin 5 op up si 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 vite oeuf quand même exilie son charognard on veut pas le voir lui on t'aime pas le charognard tu es nul j'ai le sang t'es nul après il y avait pas vampire aussi autour d'un personne n'a joué vampire peu de gens 3 points j'ai une carte allez bazar d'une carte dans 5 op s'il te plaît un effort là il a pas de land il fait prédateur pour 4 en mode ils ont fait 5 op et il fait biii j'ai bien envie de le voir faire biii si tu 5 op à x égale 1 même s'il peut payer et bah le spell se résout non bah si parce qu'il paye 1 ah oui hop là il voit le 5ème monde et du coup il fait un drop 5 là un drop 5 dragon d'or pont tu imagines oh putain je peux faire 5 op en réponse comme ça tu perds tout c'est une catastrophe gros euh charroniard et ce 5 op je crois tu gardes Sorin le morose ouais parce que là s'il joue pas de bête on peut protéger Sorin ouais t'as bon espoir quand même toi ah bah oui d'ailleurs n'importe quelle lande on joue Sorin ouais on va pécher une île n'importe quelle lande d'étape donc pas old du géant machin et comme je l'ai dit bah tu sais ce qui arrive au dessus du pack on a pas mis de sleeve bah c'est pour ça ouais pourquoi pas c'est fausse quitte à nous chier dessus vas-y va au bout du coup maintenant Sorin c'est de la merde oh j'ai dit est-ce qu'on dro ou pas ouais parce que là si on le pose en fait après on lui croque une carte ouais on va le croire ouais vas-y c'est pas déconnant dans l'idée quoi il vient de faire un tibet en plus moi je mets un deux trois vas-y vas-y allez faut qu'on top deck là allez le jeu on a plein de cartes puissantes allez le jeu allez le jeu allez le jeu non mais c'est maintenant c'est maintenant on va y arriver c'est la lémanta là bah c'est ça quand t'as le cul entre deux chaises des fois les chaises s'écartent et tu finis le cul au sol des fois t'as la chaise entre deux cul on t'as pas assez de chaises là je pense bah là c'est la chaise entre deux cul Ruperyce qui m'envoie des mails pour acheter des pizzas j'ai acheté une pizza hier calmez-vous on peut pas manger des pizzas tous les jours bah ils savent que t'aimes ça ah on aime la pizza voici des offres pour des pizzas chaque jour tiens tu veux en bouffer de la pizza c'est bon et ils te rajoutent enculé à la fin du message je préférerais un service comme ça honnête alors tu veux de la pizza enculé et moi je faisais bah oui et oui ce soir je veux de la pizza elle a essayé de faire n'importe quoi donc je vais accepter marquez pas ça pourquoi il fait ça ? pour avoir accès à trois cartes oh on s'embranle on a toujours notre sourine ouais bah il veut faire play with fire mais s'il les a gardés c'est bizarre c'est le boss bizarre c'est vraiment uniquement pour tuer sourine ah c'est le play with fire allez on peut top decker une carte de port s'il vous plaît pas celle là ça n'en est pas une pas celle là non plus ah 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 oui 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 on va la révéler j'ai un sum gros bon au moins il peut pas gérer sourine si dommage hein mais c'est la nuit c'est important bah si sourine est un peu moins morose la nuit que le jour bah il préfère quoi ah là il met tout merci sourine tu as tanké on peut piocher quoi là qui nous sauve le massacre au cours de boucher ouais il va falloir piocher maintenant d'ailleurs je te laisse souffler sur le dos de carte oh j'ai confiance t'as confiance ? ouais j'ai 100% confiance ça va oublie pas de faire un petit champ de ring quand même au cas où il ne peut plus qu'il puisse pas ah bah voilà bien sûr évidemment j'avais oublié qu'il pouvait et il peut sourine ouais c'est bien ah ça par contre c'est pas le bon choix ouais parce que sur anti-base on tue sourine ça dégage le mandalando ouais qu'est-ce qu'on va chercher du noir je pense ou du bleu on a trois noirs on a que deux bleus non on a trois bleus ouais ouais j'aime trois bleus et on a des doubles noirs donc oh c'est pas bon ça tu me permets ? oh j'ai eu les yeux allez merci guillard pour cette expérience de jeu tu avais un bon deck on avait un deck 317 mais avec la prochaine game on repassera pas top 100 on repasse non mais peut-être la semaine prochaine oui mais avec ce deck non parce que là je vous le dis la vidéo c'est 1-1 ou 0-2 1-1 ou blowout non je te sens bien de toute façon on va roncer un mec là je perds la peau de mes mains en fait vampire pourquoi c'est un deck qui a pas un bon win rate contre tout le monde mais qui gagne contre tout le monde c'est un bon win rate contre mono blanc et mono vert c'est juste que c'est éclat taxe contre Isette quoi contre les ventes anti-Z moi je vais jouer Isette une petite semaine je vais prendre tous les vampires qui passent et je vais leur dire arrêtez après vu que le deck le plus joué en ce moment c'est mono blanc c'est un bon call le jouet vampire oui c'est un bon call bien sûr et ça va bien aussi le deck de Lucas personne joue le deck de Lucas c'est ça pour Lucas c'est à part Lucas et nous c'est bien ça nous on est contre c'est acceptable je ne suis pas non plus en euthory on a perdu deux games sur Trouve pas Massacre donc là on a deux massacres et ouais mais là on joue contre les appels tiens sans déconner c'est le jeu sans déconner c'est le jeu sans déconner what did you expected ah ouais c'est bon on a emporté on a win je pense ouais à peu près ah mais c'est sûr bah ouais il n'y a pas de non il n'y a pas ni de non plus le mec fait charronien il fait contre bah ouais mais je prends qu'est-ce que je m'en branle on va diviser par 0 c'est le pire des comptes en plus du jeu il a déjà pioché des cartes avec 7 cartes en main mais tu vois ces joueurs is it il me dégoûte il me dégoûte moi ça va je vous dis qu'il est bad bien jimers zombies ça se passe bien mono blanc ça se passe bien j'ai pas trop de problèmes moi avec ça pour l'instant ça me va évidemment on se plaint va lui il est content non mais ça va il aime bien ça ça passe is ok si je puis me permettre tu sais quoi ah non je garde ça pour lui enlever une petite carte plus tard oui 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 en plus c'est 3-3 maintenant donc c'est tout aussi beatdown ça fait le taf on sait pas encore s'il joue une version ou tu vas pouvoir remporter ce qu'il met sur le techo on sait pas s'il joue une version plutôt dragon ou alors plutôt turns il va falloir vite qu'on je vois qu'on ait l'info quoi anti-bet je te ah mais non je peux pas emporter un anti-bet je te dis oui anti-bet ça passe oh fait massacre à 3 là ouais ouais je vais le faire et Bobby par ton play il laisse passer et boum tu dirais qu'il est et Bobby et Berluet par mon play non et Bobby et Bobby ok et Berléon et Berluet c'est quand tu fais un bon play et Bobby c'est quand on fait tu fais pas un bon play quand on fait un bizarre au pass je peux aussi avoir un truc non tu préfères 5 hop 5 hop et emporter dans la main tu peux pas jouer les deux mais tu as une envie de pisser c'est une catastrophe à chaque fois qu'on tourne mais je sais pas arrête de bordeloup bah je suis très con et non attention attention ça passera pas tous les jours le QI ça diminue en grandissant ça ne va pas en augmentant non c'est triste quoi que si peut-être pas sûr je sais pas ça dépend de l'âge au bout d'un moment ça n'augmente plus oui c'est ça casse-tu un petit truc je crois pas je vais attendre qu'il ait un man land tu veux pas aller chercher un manable il faut aller chercher un manable ok je sais pas c'est pas mal c'est pas mal c'est son truc qui fait ce qu'il y a non ouais c'est mieux ah putain ah putain oui c'est un campus de prismarie c'est chillet je vais jouer ça dans des grecs c'est pas mal et là les gens qui sont pas au courant parce qu'ils sont pas venus sur Twitch ils font oh il y a un choix de grecs c'est small et ben voilà c'est quoi ça c'est deux points de dégâts et ça existe c'est de mourir bonne carte de draft ok ouais ouais j'ai joué ça dans tes murs réclamations dans le tu sais le format custom des podcasters match series et c'était vachement sweet dans le jeu du champ des piques c'est casse-couille mec tu t'abêtes comme ça elle est pas exilée non mais je note l'idée elle exilée par lequel par carobon non non on sent pas les couilles à droite c'est mieux t'imagines en papier tu dis elle est exilée par quelle carte et il dit ben elle est exilée par elle tu fais non tu dois choisir aïe 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 c'est un adversaire désagréable MTG Arena ça sonne chez toi mais oui qu'est-ce donc c'est un collier ah ouais moi je vois je pense mais je ne sais pas t'es le mec qui sait tu vois ton collier ouais ouais c'est c'est DHL qui arrive et quand tu sais je pensais que tu parlais du philosophe DHL BHL ah non il sonne chez tout le monde donc c'est un prospecteur j'ai envie de l'enlever ça parce que la carte m'énerve juste la carte m'énerve il n'y a pas de il n'y a pas de vraie raison tu vois il faut que tu laisses plusieurs types de cartes différents pour Charonnier il ne faut pas que tu lui enlèves s'il n'a qu'un seul bien vu c'est bon on est bon moi tu ne pouvais pas on va aller chercher une plaine il croit vraiment nous avoir là le zozo il nous prend pour qui c'est pas ce que vous croyez on a une plaine poulet dans notre deck et de façon contre toi on s'en bat les couilles mais oui donc on va aller chercher pour rien franchement tu aurais dû aller chercher Marie il serait dit merde non parce que si vraiment j'ai besoin de cette plaine plus tard je vais chier par terre tu vois oui donc je ne prends pas la vie oui comme je ne connais pas tout à fait la teneur de son deck ah j'ai cagué en stream tiens l'autre fois t'as bien raison mais il ne faut pas hésiter j'ai coupé la cam et j'ai cagué c'est super important et j'ai fait ça ça pousse un bel enchaînement j'ai fait l'itération ça n'est pas l'itération putain je peux mais ça emporte ça emporte j'emporte ça j'emporte ouais ça dégage t'as raison ça dégage t'as compris fcp27 tu dégages comme ça t'as une grosse syncope oh la 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 merci arena le shuffle rig on sait comment il a gagné mister full chat Lucas c'est ça Lucas du siècle Lucas du sexe du sec du quoi du non vraiment il n'y a pas un s à la fin je ne me rappelle plus de l'orthographe du sexe Lucas du sexe je ne sais plus en tout cas s à la fin c'est du sexe je crois mec c'est non ça 5 cop 1 toujours tu vas avoir le gigasum toujours 5 cop 1 du coup on te l'exil il n'est pas tout seul ah ah c'est pas toi qu'exil c'est moi qu'exil mec c'est parfait c'est tellement leur rentrer dedans quoi qu'est-ce que j'enlève là le truc là qui fait drôle tout à droite tu n'aimes pas ça tu n'aimes pas on n'enlève que les cartes qu'on te déteste ah ouais ça je n'aime pas ça me dégoûte 4 et je crois que tu ne joues rien tu ne peux pas emporter sinon ah tu veux que j'ai le jouet de la main ouais ok parce que là s'il a un autre tour je peux jouer un massacre il ne sert à rien mais jouer un massacre t'as raison il ne sert à que dalle ouais à un moment il ne faut pas déconner quoi bim ça ne fait rien t'as vu ça ça c'est ubuesque comme play ça c'est chiant on va pouvoir rencontrer une mais pas la deuxième ouais il y aura quand même un tour subs c'est pas grave c'est pas grave un tour subs c'est bien celle qu'il a joué d'ici ouais ouais bah ouais il faut que pour un c'est faux ça bah non c'est un prospect à fond chez toi ah c'est peut-être les revés des compteurs aussi c'est vrai que c'est tout le monde ah d'accord ah c'est les calendriers ah d'accord et monsieur parle fort comment temps eh oui tu lui dis c'est bon je connais mes mois et mes semaines j'en ai pas besoin je fais ça je suis à regarder là j'ai envoyé j'ai un smartphone c'est bon tiens dépose toi d'une carte malotru et du coup elles sont bien nos cartes là contre Isette et oui bah tu veux pour rien deux anti-mètes deux oiseaux on avait quatre cartes mortes en main on avait quatre cartes mains en morte remisez-y donc ça on s'est qui va y vachement mal mais attends on va quand même il y avait la plaine surtout voilà on va lui faire quoi ah oui j'ai pas de main à noir hop un petit paye comme ça avec la paye ouais ok il y a de pas se mettre que nu ça on va lui enlever il a un peu le seum en plus je la déteste cette carte ah t'as vu c'était caché au milieu ouais genre non non je suis pas là je suis une carte parmi tant d'autre on va une carte parmi tant d'autre on t'a vu fcp on dirait que je l'insulte on t'a vu allez il a fait rien on boit les couilles à ce que tu fais oh mais un massacre à 1 ça sera bien aussi ça va être mieux qu'en prise ou pas ouais c'est mieux qu'en prise je crois gardons ça contre des dragons au cas où ouais regarde ton mana up mais ça marche aussi ça bah nickel ah mais non attends si si tu as deux tu es de 1 ouais après contre j'ai plus de mana noire bon c'est pas grave on le fait ok sachant que ça ça reste son ccm reste 2-3 une fois qu'il est retourné c'est pas zéro zéro ça va il est bon putain il est chiant après ça on s'en fout attaque l'itération c'est chiant ah non ce qu'il vient de nous boons là ça là ouais ça t'aime pas ça non j'aime pas ça ça dégage ça il y avait une révélation dans le ronde aussi on aurait pu l'enlever mais en fait on répond on lui montre ça ça m'a irrité ce que tu viens de faire il est irritant fcp là il fait ah j'ai fait 20 masques ouais ouais et on s'en fout allez ciao ciao oh mais deux feuilles blanches s'il te plaît trois ermites une épreuve de talent clandestine je transforme mon deck j'ai décidé de tester oh mais deux perspicacités on lui vole des torsupes s'il te plaît merci t'as vraiment cru que je dirais non c'est de la merde ah bah oui je t'ai vu me dire en mode merci non je pense que c'est pas si mal c'est pas si mal pourquoi ce serait pas bien pas pour lui voler des torsupes mais pour les autres cas c'est bien ce qu'on va récupérer pour ma raison c'était pas bien ce qu'on va récupérer ce sera pas mauvais tu vois ah du coup il joue des dragons ou pas moi je sais pas après ça il risque mais j'en enlèverai quand même je les enlèverai quand même pardon je veux dire ah mais on a plus rien après ah ouais à rentrer en fait on avait de la merde à sortir là genre ça 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 je garderai un massacre plus tôt qu'un fracassement ouais genre si jamais franchement fracassement c'est bien ça peut gérer tout et n'importe quoi tu vois genre une horreur brise-coque fracassement ah putain il a des horreurs maintenant t'as raison on reste comme ça je crois ah ouais on a beaucoup de cartes mortes contre lui ah bah on va aller recycler avec ça ouais c'est vrai on est parti ouais ouais ok ok en tout cas on a battu Isette on est content mais comme si on perd après avec 4 cartes avec 4 cartes mortes ah ça passe waouh merci le jeu de nous aider trop d'insureux oh c'est bon ça c'est bon mais il faudra plécher un land ouais mais ça va j'enlève un ermite je pense je dis pas bon le deck a pas mal de land donc ça devrait aller marécage first au cas où ouais quoi que non tu peux pas emporter je crois non mais marécage c'est bien parce que sur land d'étape je clandestine donc c'était important le marécage dans tous les cas explicacité ça fait drôle d'élan non en fait c'était la meilleure carte à rentrer oui non mais c'est vraiment bien je rigole pas c'est l'ultime genre dans les matchs up control tu veux par explicacité quoi c'est pas ça explicacité si vous n'êtes pas explicacité si vous n'êtes pas explicacité non ça va il n'y a plus dur à dire je me dis il y a des p des snes et ça va être compliqué il y a je suis passé chez ce cher Charles impossible par explicacité par explicacité non même le mot tout seul ça va tu vois on a bien fait de garder des petits antipettes parce que lui il est coquinou mais il est en rentrée je pense il est coquin parce qu'il a joué beaucoup de cartes on en a vu zéro ouais bah en tout cas s'il jouait une version turn parce qu'il y avait des izettes des pas des izettes des itération express itération 50 pardon et si tu joues turn tu joues pas d'obstument même deck ouais what is the play ici t'as vu qu'il y a ermite ça sert à rien de rester contre eux donc on peut développer notre ermite nous aussi je peux mettre ermite ouais je vais mourir je suis à deux doigts de te dire prends la souris je vais pisser mais vas-y ça serait marrant si tu vas mourir ça serait marrant que tu meurs ah content de piocher ça je crois qu'on va rester perspicace ou alors on va le faire maintenant pour trouver un land pour trouver un land c'est important un land bleu serait pas trop mal sacrifier un mit ou pas ? ouais mais ça c'est ça nous va tu vois divise je le trouve déjà très désagréable il faut que je te le dise là tu te dis peut-être laisser la souris je vais pisser mon merde je reviens vas-y comme ça me dort et cette gamme me tend les deux cululés ah bah on n'a plus chez land donc ça tombe bien ah gg j'ai menti et tu peux recommencer par perspicacité du coup on retente on va lui trouver on va chercher un de ces land je pensais pas faire des vidéos seuls un jour ah bah il sacrifie un mythe ça dégage j'ai l'impression de ne pas parler à personne ça c'est drôle un attaque et la petite desce qui va bien on a un dragon formidable qui va tuer notre ermite premier spell pas de mal à trouver ces landes lui bon on part sur une blague on part sur une blague est-ce que je repère perspicacité pour trouver un land de ce qu'on a juste perdu goblank il s'en fout un peu mais ça lui enlève ça je crois qu'on a juste perdu hum je tente deux points on va voir s'il lance un spell pour le tuer non perspicacité on se prend un spell on a perdu divisé par zéro ça dégage ok bon je crois que là on va passer à la 3 mais je vais quand même temporiser histoire que valait le temps de revenir j'ai beaucoup plus de mal à faire de blague quand je suis seul je remarque plus focus sur la game vous voyez on vide une époque formidable quand même ce qu'on peut faire dans une seule et même vidéo on peut se faire chier dessus pendant que le collègue est parti pisser ce qui était en moins qu'un peu d'humour pipi caca je pense que dans cette vidéo vous êtes très content ah qui se bienveillant comme ça au moins il y a trois quarts de notre main qui font plus rien et ben on n'aura jamais trouvé ce land c'est fou hein est-ce que je peux faire quelque chose là non je prends 6 points fly je ne peux pas tuer ces bêtes je peux juste faire ça il est long ce pipi il est très long il joue des fissurations du coup ça dégage pas d'attaque je vais pouvoir s'hider comme je veux après c'est ouf bon on a perdu du coup alors là je remets les vrasses je remets les fracassement d'âme je remets saurine et juste on va essayer de trouver des landes et des anti-bêtes est-ce qu'on a envie de mettre plus d'anti-bêtes massacre du coup non je l'aime bien un massacre non je crois qu'on va partir comme ça on va juste tempo un petit peu pendant le side dites sur que valeur vienne tranquille ou dites-nous en commentaire enfin dites-moi du coup parce que là vous parlez pas à val on parle qu'à moi à ce moment là mettez un commentaire s'il vous plaît et dites-moi comment vous allez ça va bien ça va pas trop les vidéos ça fait du bien voilà le classico là qui fait plaisir toujours nous on lit ça tous les jours on est content donc c'est le moment là c'est vous avez une petite pause dans la vidéo vous pouvez du coup laisser même la vidéo défiler même pas besoin de mettre pause vous écrivez votre petit commentaire pendant que je vous raconte ma vie et comme ça vous êtes régalés et là c'est le bruit de la porte et ça fait plaisir c'est à dire que Val est là et si c'est pas Val c'est bizarre c'est bon Val est là du coup on l'a perdu c'est le pompier pour le calendrier oui je sais non c'est moi le pompier ah d'accord ben enchanté monsieur le pompier j'espère que vous êtes fort à Magic parce qu'on aura besoin dans cette game ah oui bah je pensais que cette game était perdue petit quiz est-ce que j'ai trouvé mon ordre non jamais est-ce que j'ai résolu par contre parce qu'elle s'était disponée jamais 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 et c'est une vessie pleine mais pleine une vessie comme ça quand tu vas aux toilettes que tu fais ton pipi normal oui et après ça coule et ça coule c'est le et ça coule comment ça s'appelle quand tu fermes le robinet mais qu'il est un peu défectueux du coup il y a toujours le filet j'ai peut-être pas pissé depuis 3 jours faut que je fasse gaffe quoi il faut y aller hein alors soit tu bois peu soit il y a un problème ah c'était fou on a déjà autant de langues que la game d'avant c'est très bien yes la petite anti-bet et tout non c'est très quoi ? j'ai une disruption ok on pourra pas expliquer si c'était spawner non on est nickel on est nickel va je vais dire un peu comme Kerry James c'est spawner oh ça te dégage on le tue pas ? non 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 contre ça peut contrer autre chose on peut faire en prise putain je voulais que ça te dégage mais ouais mais fais pas non mais t'as raison t'as raison t'as raison ah j'ai raison ah il a raison putain est-ce qu'on fait un petit petit intrus là ouais petit intrus parce que le tour 3 on ne fera rien quoi comment ça beatdown et tout et comme ça ça te dégage en plus ça te dégage bien je voulais que ça te dégage j'aime bien faire contre et j'exile c'est vraiment genre ta carte là elle me dégoûte elle me dégoûte quoi bah je vais pas stern pour que ça devienne un 4-4 ouais attaque quand même pour faire quoi ? attaque quand même je crois pas je vais pas faire ça comme tu veux désolé bah y'a rien à exiler ah mais ça devenait 4-4 non les dégâts en pile non plus non plus perspix on lui pique un tour sup ou pas ? bah ça ne m'arrive jamais 100% bah j'en ai rien à foutre ouais c'est dommage quand même ouais je m'en fous ouais c'est dommage pourquoi c'est dommage on en a 2 dans le deck on va les couilles je crois je la rejoue en pile pour un de moins ah c'est dommage quand même parce que moi j'avais un plan et cette épreuve de talent empêche totalement ce plan d'advire non mais c'est bon là on va l'attaquer au gouinfre oh gouinfre le gouinfre de cimetière oh mais parfait moi j'ai un autre plan non c'est nickel c'est nickel 4 plans s'il te plait est-ce que tu dirais que c'est nickelus mais elle est ouf oui oui c'est bien ça je vais me demander t'es sûr ? celle là hein ? oui oui alors en fait il te demande parce que tu peux exiler une carte de ton cimetière aussi ? c'est 2 ça m'intéresse pas ah mais je te dis je t'explique oui oui mais ça oh il est loup-garou de suite totalement irrelevant pour mon oreille est-ce que tu vois ? on joue 4C euh euh redless loup-garou 4C redless loup-garou tempo allez on est là mais c'est pour ça on avait pas compris le deck on fait là c'est bon parce que si tu le prends de cet angle là bah tu te dis il est déjà beaucoup plus cohérent ce deck là on y va quoi ? non si non mais c'est une chose qu'on ne peut pas dire de ce deck c'est qu'il est incohérent non on peut pas du tout dire qu'il est incohérent non il peut payer 2 tiens ça tombe bien on est niqué quoi ? il a pile 3 mana il en a 2 mais ça marche quand même moi j'ai pile 3 mana c'est de toi que je parlais ah d'accord à l'époque ah oui oh il le transforme quel plaisir j'ai pas contrer hein tu m'en veux pas t'es chiant et du coup il a casté 2 spells donc c'est le jour eh oui bah il attaque très peu de respect de la part de notre adversaire un bien mauvais land je crois que je fais quand même ça je fais ça 3 points d'exil clandestine go abibou comme ça il va pas lancer un spell et il va pas mettre 2 points sur clandestine eh oui mais ça je peux pas y faire grand chose tu vois au moins si tu pas l'intrus ça me va allez combien de l'autre côté clandestine ? allez 2 ok pas un matchup incroyable quel est le matchup incroyable de ce deck là on pioche que des landes et avant on piochait pas de landes du coup c'est dur de prononcer en vrai ouais parce qu'à la une quand la partie s'est déroulée normalement on a éclaté on a dit on est là pour proposer des choses on essaye ça te dégage là non je ferais pas beaucoup mieux ouais en fait si tu pioches rien au moins t'as une syncope et tu fais que quoi que non t'as envie d'attaquer avec le hall vas-y ouais contre ça te dégage hein ouais ouais on a dit on va pas jouer les decks les plus représentés du format pour les vidéos youtube si jamais vous voulez voir des lisettes épiphanie des monoblancs et des monovers on les a déjà présentés là on est là pour tester des choses justement différentes et c'est effectivement peut-être un peu moins fort c'est pas mal oh après tu peux quand même beat down je peux quand même beat down je mets 10 il est à 4 mais je crois que je peux mourir je peux mourir hein il fait tour supplémentaire on a perdu tu vois non bah il fait 3 points et il est ouais comment tu dis il est il est il est on a gagné un peu on est pas mort et non on a gagné un peu ah c'est quand il est la créature hein bon non plus c'est que j'ai une créature à nous du coup non 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 ah oui on avait la clandestine c'est pareil clandestine oh on dirait qu'il a apporté la carte t'as vu non j'ai pas vu il y a la carte qui a fait en même temps qu'Imrit et du coup ça faisait genre ouh elle a lâché la carte quoi bah genre il l'avait et quand il l'a lâché elle a fait Imrit est un bombardier de carte ou alors un une cigogne il passe oui ou une cigogne ouais il passe comme ça au dessus du plateau de jeu et il laisse tomber la carte ouh comme ça pas de tour sub déjà non ou alors celui a 3 en rouge on met un maximum de value et ouais c'est chaud là si tu actives ton hall et que tu attaques avec tout il est obligé de bloquer sinon il crève ouais c'est vrai et du coup il perd son dragon c'est vrai ce que tu racontes de toute façon on en est là ah bah oui il faut pas hanter comme dirait Carrie Jeff ouais là avec sa main pleine si tu passes si tu passes turn c'est pas bon quoi mais j'attaque aussi avec ça on est d'accord parce qu'il peut pas faire comme ça épreuve de talent ça dégage non épreuve de talent épreuve de talent parce que ça t'a saoulé ah mec ça m'a ennuyé ouais je comprends merde eh bien joué hein eh ouais donc on a perdu parce que là il prend il prend 7 GG attends faut qu'il a un spell tu crois vraiment c'est bon ah ok alors j'étais pas sûr ohlala qu'est-ce que c'est de la merde le standard désolé on a essayé aïe et puis tu sais le déran qu'il est ah il est brutal il te punit très très fort de jouer le deck de luka douce avec ça en résumé le casse du siècle voilà le casse du siècle GG à lui pouce blocante à partagé au moins si vous nous suivez sur Twitter Facebook et Instagram dans la description avec notre chaîne Twitter et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à la description